Cette visite était une occasion pour Mme Juline Gungomoyuma, gouverneure de la province du Tanganyika, de conduire le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, David Moukebakalengai, en ce jour à Kalémy, dans différents chantiers du chef-lieu de la province. Tout a commencé par le port public de Kalémy, où le gouverneur a expliqué son honte sur les difficultés que connaît cette frontière, qui est la plaque tournante de toutes les activités économiques transfrontalières de la province du Tanganyika. En sablée jusqu'à réduire sa profondeur des Suisses à plus ou moins 2 mètres seulement, ce port ne mérite autre chose que sa construction en eau profonde, a insinué la chef de l'exécutif provincial du port public de Kalémy. Le cortège a mis les capes sur l'Institut du lac. Une école publique en voie de disparition suite à la montée vertigineuse des eaux du lac Tanganyika. Difficile de récupérer cette école qui a déjà perdu plusieurs salles, Julien Gungomoyuma a demandé au conseiller principal de plaider auprès du chef de l'État Félix Antoine Tiseke di Chilombo pour que cette école publique de grand renom soit délocalisée et construite dignement dans un autre lotissement. Le stade Johnson Sendwe, resté monimat de lui-même suite aux inondations, n'a pas échappé à cette visite du conseiller principal David Moukéba. Pour pallier à la souffrance du sport au Tanganyika, Julien Gungomoyuma a conduit son hôte au nouveau stade Omnisport, construit dans l'encablure proche de la ville de Kalémy, d'une capacité d'environ 15 000 places assises. A l'université de Kalémy Unical, le gouverneur Julien Gungomoyuma s'est vu spontanément accueilli avec effervescence par les étudiants, soutenant son pouvoir et sa collaboration avec le comité de gestion. Rangé pour son accueil, les membres du comité de gestion, professeurs visiteurs et membres des bureaux facultaires ont conduit la délégation dans la visite des différents auditoires achevés et l'amphithéâtre en construction, motif de satisfaction de l'autorité provinciale. Le regret de toute la population du Tanganyika, l'arrêt des travaux de construction de l'aérogare à l'aéroport national de Kalémy. Julien Gungomoyuma a conduit David Moukéba sur les lieux pour constater l'objet de ses cris d'alarme. Baptiste infini abandonné, matériau sur terrain, mais l'entreprise Zengwei Corporation a déclaré n'avoir reçu que 15% de son financement. Le gouverneur Julien Gungomoyuma a demandé au conseiller principal de porter au cœur ce désir de la population du Tanganyika auprès du chef de l'État Félix Antoine Tiseké du Chilombo, celui de voir cette aérogare achevée afin de rendre fluide les trafics aériens à Kalémy et internationaliser l'aéroport de Kalémy. La mission des visites de ce samedi a poursuivi au site où sera construit l'hôtel du gouvernement et les sièges d'autres institutions sur les lotis matins d'Édouard dans les groupements Benankundamoni jusqu'au chantier du palais de la justice en pleine construction. sous-titrage Société Radio-Canada